La MatMUT vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous. Encore une belle quotidienne que nous vous avons préparée. Nous, c'est qui ? C'est toute l'équipe de LCN, n'est-ce pas, Stéphanie ? Eh oui, bonsoir Simon. Bonsoir à tous. Toute l'équipe, tous les assistants, les assistantes, les journalistes, reporteurs d'images. Bref, encore ce soir, des informations, du divertissement. Et puis, de belles histoires. On va commencer avec une histoire très très belle d'entreprises, vous allez voir, et d'entrepreneurs. Et puis, quoi d'autre, Stéphanie, au sommaire ce soir ? Alors, c'est vrai, j'avais envie de préciser quand même que nous avons le plaisir de recevoir Jean-Louis Louvel, un entrepreneur autodidacte de notre région qui a créé près de 1000 emplois. Nous découvrirons également dans cette émission l'exposition d'Éric Bénard qui nous immergera dans l'univers de Marguerite Duras. Carole Léonard nous relouquera à la mode Bonnie & Clyde. Nous retrouverons également avec plaisir notre chef étoilé Pierre Caillet. Pierre Caillet, j'en bave d'avance. Voilà, Draco nous réservera une surprise. D'ailleurs, une belle surprise pour Sylvain, surtout. Allez, on peut annoncer, on fait un peu de teasing, restez bien avec nous pour tout ce que vient de vous présenter Stéphanie et qui vous attend ce soir dans le menu de la quotidienne. Mais aussi, c'est vrai, je vais servir de cobaye et rêve de ma vie, je vais rentrer en lévitation. Je n'attends que ça. Voilà, et tout au long de l'émission, nous aurons le plaisir d'être croqués par Johnny, notre caricaturiste talentueux. Hello Johnny ! Bonjour, bonsoir. Donc nous, on est très gentil avec vous Stéphanie et moi, c'est-à-dire qu'on ne croque pas ici, on croque plutôt par là. Oui, il y a matière en plus. Voilà, depuis que vous êtes venus, on ne voit pas, mais enfin les murs de studio, ils sont constellés de caricatures de Stéphanie et de moi. Donc ça va, là, ce soir, on est servi. Très bien, et bien vous voyez, très beau sujet, très beau reportage et très beaux invités en plateau, ça commence tout de suite. Et oui, ce n'est pas parce qu'on parle d'économie que les histoires ne sont pas belles et ce n'est pas parce qu'on parle d'entreprise que ça ne fait pas rêver. Voilà, on va essayer de vous faire rêver ce soir avec la belle histoire de Jean-Louis Louvel. Alors bonsoir Jean-Louis Louvel. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes donc le président fondateur de PGS, Palette Gestion Service, dont le siège social est à Saint-Etienne-du-Rouvray. Alors votre société, elle a créé près de 1000 emplois. C'est une société qui est née en 1993 et qui est partie d'une idée originale que vous avez eue. Racontez-nous. Oui, c'est une histoire de start-up, mais dans l'industrie, en fait. À Saint-Etienne-du-Rouvray, donc en 1993, je suis tombé bêtement, en fait, dans la palette, simplement chez un employeur qui, un jour, m'a dit « Tiens, occupe-toi de me débarrasser, de me vendre mes vieilles palettes usagées. » Et ce jour-là, j'ai rigolé, je lui ai dit « Attends, je ne comprends pas, c'est toi qui vas payer une benne et tu vas les mettre dedans. » Enfin voilà, ça, c'est le début de l'histoire. Donc, oui, excusez-moi, pardonnez-moi, juste pour dire, évidemment, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est que la palette, mais peut-être pas forcément, peut-être rappeler en deux mots ce qu'est, on en voit d'ailleurs un peu l'image, mais à quoi sert la palette pour tout le monde ? Alors, c'est vrai que c'est un produit qui paraît basique parce que c'est juste des planches, des pointes. Par contre, il faut savoir que 95% des marchandises transportées sont sur palette et 95% le sont sur palette bois. Ça veut dire que demain, sans palette, l'économie est à l'arrêt, totale. Alors, cette idée originale en 1993, c'est de rénover, réhabiliter des palettes usagées, mais au fil des étapes, votre entreprise va se développer. Vous allez multiplier les commandes, diversifier aussi votre activité. Alors, quelles sont les étapes ? La première étape, par le fait, c'était de créer un centre de reconditionnement à Saint-Etienne-de-Rouvray, qui existe toujours d'ailleurs, 20 ans après. Puis un deuxième, deux ans plus tard, en 1995, sur Le Mans. Un an plus tard, un troisième, six mois plus tard, un quatrième. J'essaie de rattraper McDo, mais ils vont plus vite que nous, donc je n'y arrive pas. Et puis ensuite, ça, c'est la branche reconditionnement. L'an 2000, nous sommes passés fabricants. Donc, le reconditionnement, c'est du savoir-faire. La fabrication, c'est de l'industrie, c'est de l'industriel. Après, comme on devenait un très fort consommateur de siège, nous sommes devenus sieurs également. Donc, nous avons nos propres series maintenant, nos exploitations au forac. Et puis, on a intégré toute la chaîne et surtout notre business model maintenant et sur tout le territoire. Nous avons un maillage très dense du territoire. Et de plus, nous allons actuellement à l'étranger. Alors, vous venez de nous dire que vous avez des exploitations forestières. Et une des valeurs de votre entreprise, c'est de respecter l'environnement. Alors, comment vous faites concrètement pour respecter la forêt ? Je vous écoute. Oui, parce que nous avons trois valeurs fondamentales dans l'entreprise, dont l'environnement. Je ne pouvais pas tomber mieux que dans le bois, évidemment, pour respecter l'environnement. Parce que déjà, il faut savoir, c'est bien que vous me donniez l'occasion de la parole. Pour un particulier, nous n'utilisons que des forêts de production. Donc, je suis en fait un agriculteur. Sauf que ma récolte, ce n'est pas du maïs l'an prochain. Ce sera juste du bois dans 30-35 ans. Donc, j'ai entérêt à avoir une gestion durable. Je ne touche jamais aux forêts naturelles. Donc, on plante des arbres qu'on va récolter plus tard pour les scier, en faire des planches, en faire des palettes. Et ensuite, les reconditionner ultérieurement. Et les déchets aussi, vous les recyclez ? Oui, dans nos scieries, par exemple, le produit fini planche, c'est 50%. Le reste, ce sont des surs, des plaquettes. Donc, on appelle ça, d'ailleurs, on ne les appelle pas des déchets. On appelle ça des produits connexes, puisque tout est recyclé. J'ai un collaborateur de 70 ans encore dans l'entreprise qui dit vulgairement, c'est comme dans le cochon, on ne jette rien. Et c'est la vérité. C'est la vérité, voilà. C'est parfait. On disait tout à l'heure que c'était une belle histoire. C'est aussi l'histoire d'un homme. Alors, peut-être en avez-vous un peu assez, Jean-Louvel, que les journalistes vous posent toujours la question des débuts, s'agissant de votre formation. Mais à une époque où les jeunes et les parents se posent des questions sur l'orientation, c'est bien aussi de dire, et vous allez nous en dire quelques mots, qu'il n'y a pas forcément besoin d'être Bac plus 25 pour monter de belles entreprises. Rappelez-nous les débuts, là, à 16 ans et un jour. Donc oui, c'est vrai que mon cursus, d'ailleurs, il est rapide. Quand on me pose la question, ça va très vite, puisque moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans, pile à 16 ans et un jour. C'est le seul domaine où j'ai écouté mon père qui était très âgé. Il m'a dit que ça ne servait à rien et je reconnais que je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais rien fait. Avec entre deux, d'ailleurs, sortie de troisième, j'ai fait un an d'apprentissage. Parce que sortie de troisième, il ne voulait pas bien exactement ce que je pouvais faire par la suite. Donc en revanche, il vaut mieux mettre off si mes deux filles m'entendent. Parce que je ne vais pas leur dire qu'aujourd'hui... Évidemment, on tire la fille. C'est contraire. Après, on va nuancer. La question ensuite qui s'impose, c'est de vous dire à tous ceux qui nous regardent ce soir en direct, aujourd'hui, là où vous en êtes arrivé, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous dites qu'il faut arrêter l'école à 16 ans et un jour ou est-ce qu'il faut faire des études supérieures ? Je n'ai d'ailleurs aucun regret d'avoir arrêté parce que je trouve que dans le côté autodidacte, on apprend vite. On a peut-être une prise de risque plus importante, c'est-à-dire un petit peu plus d'audace aussi. Et puis surtout, un point que je revendique encore, c'est qu'on n'est pas formaté. Parce que la France est quand même un pays où on est habitué du formatage où il faut vraiment entrer dans les cas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Justement, je m'inspire de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les grandes écoles, et notamment les grandes écoles de commerce qui permettent d'accéder aux fonctions de gestion et de direction d'entreprise, formatent les gens justement sur la gestion et la maîtrise du risque et pas du tout sur la prise de risque qui est essentielle dans l'économie ? Oui, c'est vrai que pour moi, les grandes écoles, les universités, ça donne une très bonne base. Bien sûr, la base est excellente. On va gagner du temps. Mais sur la prise de risque ? Par contre, je le constate quand on fait beaucoup de recrutement. On recrute beaucoup et on a des cas où par le fait, on va avoir des gens, on a l'impression qu'ils ont été formatés. Alors après, quand ils entègnent notre entreprise, passer un certain temps, je les reconditionne dans de bonnes manières. Et ça évolue très bien. Alors même si vous avez arrêté très tôt l'école et que vous n'avez pas forcément de diplôme, vous collectionnez les prix. Moi, j'en ai relevé en 2009. Donc vous êtes lauréat du prix de l'entreprise la plus citoyenne de Normandie. En 2010, vous recevez le trophée du développement durable. Et dernièrement, en 2013, le prix des victoires des autodidactes pour la région Nord. Alors c'est quand même une belle reconnaissance. C'est une reconnaissance surtout pour le travail d'équipe parce que chez moi, je n'ai que des collaborateurs et des collaboratrices. Ça, c'est un point important. Je ne dis jamais le mot salarié comme je n'ai jamais employé le mot patron. Donc pour moi, c'est vraiment une reconnaissance de toute une équipe. Après, il m'a quand même fallu 20 ans, si vous voulez, pour obtenir quelques petits prix par rapport à ma scolarité. Vous voyez, il a fallu du temps quand même pour devenir un petit peu meilleur. Des prix, mais qui sont le reflet de votre travail. Et on parlait de valeur tout à l'heure. Votre entreprise est aussi basée sur des valeurs sociétales, notamment dans l'engagement de personnes handicapées dans votre entreprise. La valeur d'un autodidacte, c'est aussi de pouvoir donner la chance à tout le monde. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai des collaborateurs aujourd'hui. Je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme parce que je n'y attache pas plus d'importance que ça. Je souhaite surtout que c'est leurs compétences, etc. D'en donner sa chance à tout le monde, ça peut être aussi des gens qui ont un handicap, besoin de réinsertion sociale. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la motivation. Donc, nous avons aussi développé des partenariats avec des ESAT. Nous en avons sept répartis sur le territoire. Voilà, c'est des établissements en service d'aide par le travail. C'est ça, exactement. Au total, c'est près de 250 personnes extérieures à un PGS, mais qui travaillent uniquement pour nous, soit en réinsertion sociale, soit en travailleurs handicapés, qui nous produisent aujourd'hui des palettes. Alors, un engagement auprès des travailleurs handicapés, mais également auprès des artistes, notamment de notre région, que vous aimez mettre en lumière. Voilà, vous êtes un chef d'entreprise qui développe ses affaires, mais également qui a du cœur pour les artistes qui ont du talent. Notamment, vous aimez Eclose, vous aimez aussi Sophie Relais, peut-être aussi Éric Bénard, qui est juste à côté de vous. Alors, c'est important qu'un chef d'entreprise tisse des liens avec le territoire et avec les artistes du territoire ? Il y a plusieurs choses. Si vous voulez, souvent, les chefs d'entreprise sont attirés par le sport et également l'art. Moi, j'ai pris l'art parce que le sport, je n'en fais pas, je n'ai pas le temps. Et m'accompagner dans mon travail, c'est un véritable sport. Donc, j'ai pris l'art. Pourquoi aussi ? Parce que les artistes, pour moi, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que vous ne créez pas beaucoup d'emplois autour de vous, mais un artiste est un créateur. Il crée aussi, il devient autonome, il crée sa micro-entreprise. Après, je suis évidemment très attaché à mon pays, moi qui voyage beaucoup, notamment pour le développement de notre entreprise. Ce n'est pas moi qui vais changer les choses en France. Donc, je me dis toujours si je peux au moins aider dans ma commune, dans mon agglomération, dans la métropole orouanaise. Si je peux apporter ma pire à l'édifice, je suis évidemment le premier contributeur. Alors, vous avez aussi des ambitions à l'international. En quoi ça se manifeste ? Alors, aujourd'hui, comme tout bon industriel français, pour survivre et continuer à se développer, il faut qu'on aille chercher de la croissance à l'étranger. Donc, en quoi ça se manifeste ? C'est que nous accompagnons nos clients français, principalement, ceux qui se développent à l'étranger. Non pas ceux qui délocalisent, mais qui vont exporter leur business model pour du coup s'implanter à côté de leurs usines ou pouvoir répondre à leurs besoins. Nous sommes aussi également implantés en Belgique. Nous sommes aujourd'hui le premier fabricant en Belgique de Palette Neuve. On s'implante en Espagne. Mais on est capable d'aller, d'ailleurs, dans la presse dans un peu de temps. On parlera de la signature d'un projet avec un client normand. Puis j'y suis très attaché. C'est vendredi de la semaine prochaine. Où là, on va l'accompagner dans des pays un peu plus exotiques, beaucoup plus exotiques. Peut-être au Vietnam. Peut-être au Vietnam, si c'est du Vigéri-Bénard. Ce n'est pas exotique pour le tourisme. Mais c'est quand même beaucoup plus loin que les pays frontaliers ou l'Europe. Voilà. Une belle réussite pour vous, Jean-Louis Louvel, pour votre entreprise PGS, Palette Gestion Service, dont le siège est dans notre région à Saint-Etienne-du-Rouvray. Merci à vous. Merci à vous. Une réussite pas encore, parce qu'on n'a rien fait encore. Laissez-moi plus de temps. C'est déjà pas mal. Un dessin de Johnny, peut-être ? Oui, accessoirement. Johnny inspiré, ce soir ? Un petit peu, oui. Un petit peu, toujours un peu. Alors, découvrons votre première production de l'émission, Johnny. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Johnny ? Le dessinateur de LCN m'a donné sa palette à recycler. C'est peut-être supposé être vous, Jean-Louis Louvel. N'est-ce pas, Johnny ? Ah, c'est lui. Ça fait aucun doute. C'est lui, ça... Il faudrait demander à Stéphanie, qui est féminine. Si elle me reconnaît, quand même, sur le dessin. Je ne sais pas si tu mets mes en valeur. Je prenais un peu des oeufs pour, effectivement, un peu avoir de délicatesse. Mais l'association Art et Palette, je trouve qu'elle est réussie. Après, peut-être que la caricature est à retravailler. En plus, je veux parler d'art. Et justement, j'avais vu la palette alors qu'il avait déjà parlé. Eh bien, justement, on continue avec le sujet suivant, puisqu'il s'agit justement d'art. Et plus spécialement de photos. Oui, avec Éric Bénard. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, Stéphanie. Alors, votre exposition, Éric, s'intitule « Marguerite Duras, des journées entières en Indochine ». Alors, c'est quoi le déclic, le point de départ qui vous a donné envie de faire cette exposition ? Je pense qu'il y a un cheminement naturel, en fait, qui m'a amené à cette exposition. Ça fait longtemps que je m'intéresse à l'Asie. J'ai étudié le chinois il y a très, très longtemps. Le Vietnam, ça fait donc une dizaine d'années que je m'y rends régulièrement. Et puis, je m'intéresse aussi aux univers d'écrivain. Alors, j'avais déjà eu l'occasion, il y a très longtemps, peut-être dans une autre vie, photographique, de faire un sujet sur Guine Maupassant dans le Pays de Caux. Donc, j'aime bien, effectivement, un auteur, un lieu, et puis une inspiration photographique. Et là, donc, c'est Marguerite Duras. Là, c'est Marguerite Duras. C'était quasi inévitable pour le centenaire de la naissance de Marguerite Duras, donc célébrée cette année, à partir du 4 avril précisément. C'était quasi inévitable que je me dédie, que je me dévoue quasiment pour réaliser ce sujet. Alors, quelle a été votre démarche artistique pour vous immerger dans l'univers de Marguerite Duras ? Alors, il s'est d'abord agi d'une immersion, je dirais, géographique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis habitué à l'Asie du Sud-Est en général. Donc, j'avais fait déjà de nombreux voyages. J'étais déjà allé dans le delta du Mekong. J'étais déjà allé aussi au Cambodge. Et donc, j'avais eu l'occasion de visiter la maison de l'amant qui se trouve à Sadec, donc la ville, une des villes où a vécu Marguerite Duras. Et puis, peu à peu, je me suis penché, si je puis dire, sur le sujet. J'ai relu une bonne partie des ouvrages. Je me suis immergé, en fait. C'est une immersion assez lente, assez... Alors, quels ouvrages vous avez lus et quels sont ceux, peut-être, que vous avez préférés de Marguerite Duras ? Les plus significatifs. Je dirais qu'il y a le roman fondateur, c'est Un barrage contre le Pacifique, qui raconte l'histoire, en quelques mots, de la concession de terre qu'a achetée la mère de Marguerite Duras, qui s'appelait donc Marie-Donat Dieu, qu'elle a achetée au Cambodge. et elle souhaitait donc cultiver le riz, tout simplement, sauf que ses terres étaient trop près de la mer, et envahie par les grandes marées, donc par le sel. Le riz était détruit et mangé par les petits crabes. Voilà, ça, c'est toute l'histoire du barrage. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, Marguerite Duras avait précisément 13 ans. Donc, elle est en 1914. Sa mère a acheté cette concession-là en 1927. Donc, elle avait 13 ans. À cette époque-là, le Cambodge, c'était quand même, même encore maintenant, mais c'était quand même le golfe de Siam, très sauvage. Il y avait encore beaucoup d'animaux sauvages, ce qu'on a peine à imaginer maintenant. Donc, son père partait à la... Son père, non, son père, son frère partait à la chasse régulièrement, l'emmenait. Et donc, elle était effectivement confrontée à cette faune sauvage, aux forêts, à la jungle, à la misère aussi, très, très forte misère. Donc, c'était quelque chose de très, très important. — Alors donc, Éric, vous vous êtes inspiré de tous ces romans, de Marguerite Duras, l'Amant aussi, on aurait pu citer forcément, le vice-consul. — Le vice-consul. — Et pendant peut-être deux ans, c'est ça, vous avez lu, vous vous êtes immergé, vous vous êtes rendu sur place là-bas, au Cambodge, au Vietnam. — Donc, j'ai fait un premier repérage en 2011, puisque je travaille aussi sur la thématique des fleuves. J'ai déjà eu l'occasion de venir ici pour présenter un travail sur l'eau en Haute-Normandie. Et donc, j'avais décidé il y a deux ans, enfin il y a maintenant trois ans, en fait, de remonter le Mekong à partir de son delta jusqu'au Laos, une partie donc du Mekong. Donc, j'avais été déjà baigné par cette atmosphère assez moite, tropicale, humide, très particulière, la platitude du delta, l'immensité. Et donc, l'année dernière, j'ai décidé d'effectuer trois voyages tout au long de l'année. Donc, effectivement, la prise de risque dont parlait M. Louvel, bon, effectivement, on connaît ça quand on est photographe, c'est-à-dire on prend un sujet à bras-le-corps et puis on décide d'y aller. Je n'avais pas forcément d'une commande précise. J'avais un petit, disons, une entrée avec la Villa Montebello qui organise tous les ans les Journées Marguerite Duras aux alentours d'octobre-novembre. Et donc, pour le centenaire de l'écrivain, m'avait donné son feu vert, en fait, en me disant, écoutez, oui, Banco, si ça marche, on va travailler ensemble. Alors, quelle est la finalité de votre exposition ? Qu'est-ce que vous voulez que les visiteurs, voilà, ressentent ? Je pense que mon expo, c'est d'abord une évocation des lieux de la jeunesse de Marguerite Duras et un hommage aussi à l'Asie du Sud-Est que j'aime beaucoup depuis longtemps. Donc, ce que je souhaiterais que les visiteurs ressentent, c'est... En fait, je pense que c'est d'abord, comme je disais, une évocation. Donc, c'est un appel à l'imaginaire, en fait. On n'est pas obligé d'avoir lu Marguerite Duras pour apprécier l'exposition, je pense. Mais par contre, l'idée, c'est d'avoir, en ce qui me concerne, de capturer, d'avoir capturé des temps suspendus, comme ça, et que, d'une certaine façon, puisque c'est très intemporel, les spectateurs, les visiteurs puissent s'immerger eux-mêmes dans cet univers et ensuite se raconter leurs petites histoires, finalement. Parce que chaque photo, je pense, peut engendrer une petite histoire. Je voudrais préciser, d'ailleurs, que j'ai fait des petits cartels assez importants. Des petits textes que vous avez écrits en dessous de chaque photo, c'est ça ? Voilà. Il y a pour chaque photo un cartel qui rappelle effectivement le lieu, etc. Et les circonstances de la prise de vue ou ce que ça peut évoquer. Et puis, tous les 3-4 photos, une citation extraite d'un écrit de Marguerite Duras. Ça peut être un roman, ça peut être un essai, ça peut être un entretien, parce qu'elle écrit énormément de choses, pièces de théâtre aussi. Et donc, tous les 3-4 photos, j'ai mis une citation qui permet de s'immerger un peu et de faire le lien et de rythmer aussi les images. Donc, voilà, on part dans cet univers. Voilà, une très belle exposition d'Éric Bénard, donc à découvrir à Mont-Saint-Aignan, à la Galerie La Passerelle jusqu'au 28 février et à la Maison de l'Université du 10 au 28 mars. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, et puis peut-être Johnny a de belles choses à nous montrer. Je viens de signer, c'est formidable quand même, c'est raccord. Elle est raccord, cette émission. À l'instant, pile poil. Elle est raccord, elle est formidable. Alors, Johnny, de quoi s'agit-il ? C'est très bête, c'est toujours très bête, avec moi. Vas-y Marguerite, fais l'amour avec l'objectif. Ben oui, c'est quelquefois, est-ce que ça fait partie du vocabulaire des photographes pour essayer de... Marguerite, on me l'avait effectivement déjà fait remarquer que c'était aussi... Pour essayer de stimuler le modèle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comme c'est bientôt le saison de l'agriculture, je me suis. Bon, très bien. Il est un peu plus de 18h35. Merci beaucoup, Éric Bénard, merci beaucoup, Jean-Louis Loumel, d'être passé par le plateau de LCN. Donc, maintenant, un peu de publicité. Et puis ensuite, on retrouve l'actu du jour, présentée par Stéphanie ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada